Et salut à la petite équipe c'est le bouton, j'espère que vous allez bien on se retrouve enfin pour le début de la saison numéro 3 Est-ce que nous sommes partis d'Angleterre, on devait aller en Skype Battle League One avec Lincoln City Est-ce qu'on est partis et qu'est-ce qu'on a fait pendant tout ce temps Si il n'y a pas eu de vidéo depuis un certain moment c'est que cette nouvelle saison m'a pris énormément de temps Vous allez le voir, on va le voir très vite Donc je vous dis à tout de suite pour le début de cette saison numéro 3 Si vous aimez ces choix, si vous aimez cet épisode n'hésitez pas à lâcher un max de j'aime A commenter, à partager et à continuer de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux Allez c'est parti la petite équipe Et c'est parti la petite équipe, c'est parti pour cette nouvelle saison Nous sommes donc partis, comme on peut le voir, dans un club Dans un autre club, voilà Donc on a quitté Lincoln City, le meilleur entraîneur de la Skype Battle League 2 est parti Après avoir remporté ce championnat et après avoir gagné la Tchèque Trade Trophy Avec donc, avec Lincoln Donc on est toujours en train d'obtenir notre diplôme continental A Et donc on est parti dans un club du top 3 européen On va le voir tout de suite Au niveau des compétitions, on est donc parti On est parti au 9ème, 8ème 8ème, l'année dernière ils étaient 9ème Et donc on va évoluer en championnat d'Ukraine Ce qui veut dire, ce qui veut dire qu'il y a des qualifications pour la coupe d'Europe Forcément, elle va attraper dès cette saison Donc on va essayer, on va essayer Mais on va le voir, nos objectifs On part déjà pour notre contrat Alors, on a un contrat qui part sur une base de 8500 euros Si on gagne la coupe d'Ukraine, on gagne 10 000 euros Et si on se qualifie pour la coupe euro, on gagne 15 000 euros Donc voilà, tout est axé sur la coupe euro Mais ce n'est pas du tout nos objectifs avec les dirigeants Donc, alors, au niveau de cette compétition Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout de On va le voir au niveau du règlement, 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 règlement Au bout de 22 rencontres Nous allons donc séparer ce championnat en deux Il y aura soit les qualifs en poule Soit les qualifs pour la relégation Donc notre objectif, à nous C'est le milieu de tableau Donc par là, 6-7ème place Mais moi, ce que j'aimerais bien En sachant qu'on a deux ans de contrat C'est un projet de qualif, d'euro Et de faire de cette équipe Une des meilleures équipes de ce championnat Forcément Forcément, mais ça va être difficile Donc, ça va être assez compliqué Parce qu'on peut le voir Donc, ils ont été promus en 2014-2015 Après avoir toujours été un peu en haut de tableau Là, ils ont été relégués directement Ils n'ont pas fait long feu Et là, ça fait trois saisons qu'ils sont dans ce championnat d'Ukraine Alors, ils ont fini 6ème, 6ème et 8ème Donc, c'est des positions Voilà, milieu de tableau 6ème, 8ème, voilà C'est le milieu de tableau Ils sont loin de la relégation Mais ils sont assez loin De la coupe d'Europe à chaque fois Les best-seuls qui font le bordel Oh ! Alors, notre objectif sur 2 ans Donc, d'en faire une équipe du haut de tableau Voilà, c'est simple Et par la suite, de la qualifier pour l'Europa League Assez souvent Bon, là, sur 2 ans, forcément On va essayer de la qualifier au moins une fois Mais on va essayer qu'au bout de 2 ans Ça sera vraiment une équipe du top 5 Une équipe du top 5 de ce championnat d'Ukraine Ça va être à être à tester Alors, on part sur le calendrier Donc, là, on n'était pas encore au club Ils ont gagné 2-0 Ensuite, on est arrivé On a perdu directement 2-0 Bon, on peut voir au niveau des stats On n'a pas été en grande réussite Puis après, on a complètement lâché En prenant le deuxième but Et du coup, ils se sont un petit peu éloignés Au niveau des stats Mais globalement, c'était assez équilibré On n'a juste pas eu, voilà Occasion franche, une de chaque côté On a pris un contre sur le premier but Et sur le deuxième C'était une belle action On peut le dire Mais on avait complètement On était un peu moins bien Donc ensuite On a commencé à avoir des petites recrues Et on a gagné 1-0 Par la suite, on a gagné 3 buts à 1 Ensuite, on a gagné 3-0 Et par la suite, face au FC Twent On a gagné 3-0 Voilà Donc, on est plutôt pas mal On marque pas mal de buts On récupère une équipe assez offensive On a des finances vraiment saines Mais pourquoi on en est là ? Alors Ce qui m'a pris du temps On peut le voir C'est qu'on a fait pas mal de recrus Ensuite Tout ça, ça a été laissé libre Par notre... Non, non, c'est pas du tout Voilà On a eu pas mal de recrus Tout ça, ça a été laissé libre Par notre ancien... Notre prédécesseur Et moi, direct Je vends l'un des meilleurs joueurs De notre équipe Pour 3 millions d'euros Il a des stats intéressantes On aurait très bien pu faire avec Il avait un salaire un peu moins grand que là Quasi la moitié Et il est parti Il est parti, on peut le voir Là, il a mis 11 buts Là, il a mis 12 buts 7-0-6 Il était pas mal Moi, je le fais partir pour 3 millions net Pourquoi ? Financièrement, on était vraiment pas bien On peut le voir On était vers un solde de 300 Et un budget transfert horrible 100 000 Voilà Donc avec ça, je pouvais rien faire Et j'ai donc cherché des petites pépites Notamment, Jordi Gaspard Ancien joueur de l'Olympique Lyonnais Un grand espoir Qui a été laissé libre Et donc voilà Directement, on obtient pour un contrat À hauteur de 15 000 euros On obtient un joueur Qui vaut 2,5 millions Donc c'est très très bien Au niveau de la préparation Il a été blessé 2 semaines Mais sinon, il est correct Il est correct en sachant Qu'il ne parle pas un mot d'Ukrainien Je lui ai payé une formation pour Ensuite, deuxième recrut Ce petit attaquant de 24 ans Niveau salaire, franchement c'est correct Il a un petit potentiel intéressant Il a pas des grosses stats Mais il peut faire le travail Il a fait 2 apparitions En rentrant en jeu Et il a mis une passe décisive Et le deuxième Bon, il est rentré à la 87ème minute Donc il a pas pu faire grand chose Mais voilà C'est intéressant C'est intéressant Et encore une fois Le mec vaut 1 million Ensuite, j'ai vu ce petit jeune Qui voulait être vendu Je l'ai acheté pour 275 000 Avec des bonus Qu'on verra par la suite Bon, il a des stats En dessous de 10 Il en a pas mal Mais il est vraiment très très bon Pour moi Rapport Il a 760 de moyenne Il a été excellent Excellent Milieu de terrain Milieu récupérateur Voilà Avec un bonus Pouvant atteindre 625 000 Mais le mec Il vaut 1,5 million Et je le paye que 6 500 euros Ensuite Recrutement D'un défenseur C'est un défenseur De Des équipes U21 D'Ukraine Il était sans Sans club Il était sans club Et du coup Voilà Je récupère En fait Des joueurs intéressants De cette équipe U21 On peut le voir J'ai pas mal De petites pépites Qui avaient été laissés libres Par Par le Shakhtar Encore une fois Ouais Il était au Shakhtar Donc voilà Il a pas une grosse valeur Mais je le trouve Vraiment intéressant Au niveau du potentiel J'avais besoin D'un petit peu Un petit peu de jeunesse Dans cette défense centrale Ensuite Grégolé Vous le connaissez peut-être On l'avait vu A Lincoln Luton Il était à Luton La saison dernière En prêt Et moi j'y kiffé J'ai kiffé ce joueur Je l'avais déjà observé Et j'ai décidé De l'acheter Dans ce club Et en plus de ça Il vaut 1,2 million Il a vraiment des stats Intéressantes Pour un milieu de terrain Niveau mental Physique Technique un peu moins Mais il a vraiment Ce qu'il faut Là où il faut Donc je pense Qu'il peut faire des ravages En plus S'il est jeune Et il a été laissé libre Comme d'habitude Ensuite André Panyukov Pour ceux qui me suivent Depuis pas mal de temps On l'avait On l'avait Avec notre carrière De l'année dernière Sur le 2016 On était à la Volga C'était l'un de nos meilleurs attaquants La Volga Qui nous avait permis De choper le poste Du CSK de Moscou Et je l'ai récupéré Pour 150 000 120 000 Tout de suite Et une base De 400 000 Avec des bonus Il est Plutôt complet Voilà Il vaut 1,7 millions En plus On l'achète Pour 450 000 A la fin Si tout va bien Franchement C'est nickel Ensuite On a recruté La recrue De fou Un des Un très bon attaquant Bon Il y a certains trucs Il est un peu Un peu bas Encore un U21 de l'Ukraine Et au niveau des stats Il a été intéressant Parce qu'il m'a mis 4 buts En 4 matchs Intéressant Intéressant C'est un attaquant pivot Mais franchement Il est vraiment intéressant Sur l'attaque Et j'ai recruté Pour 3000 euros Un Brésilien De 21 ans Qui a une valeur De 850 000 Qui est vraiment Technique Dribbleur Assez rapide Au niveau de l'accélération Bon Il n'y a pas non plus Des stats De fou Mais Il a 21 ans Et je le trouve Vraiment intéressant En plus Il était là La saison dernière Il n'a pas fait D'excellentes saisons Mais J'ai envie D'essayer De faire quelque chose Avec ce joueur Et pour son premier match Il a mis un but Et il a été excellent Au niveau des passes Et puis au niveau De son application Sur le terrain Donc ça C'est pour le mercato J'ai fait quelques prêts De petits jeunes Voilà Qui ne sont pas Très très bons Et que je ne vais pas utiliser J'ai vendu Le deuxième gardien Voilà Parce qu'on m'a proposé 250 000 Direct Et je me suis dit Voilà Vu de ses stats Je peux trouver mieux Je peux trouver mieux Il a 25 ans Franchement Je peux trouver mieux Donc je l'ai vendu Et je suis A l'affût De certains joueurs Notamment Le petit Juve De l'Estac Un futur crack Je pense De De ce FM Enfin de ce FM Un futur crack A l'avenir Je pense que ça va être Un gardien De l'équipe France U19 Ou U21 A la suite Mais il faut Il faut le faire progresser Mais il est encore Très très bon Il est très très bon Et donc voilà Je me suis positionné dessus Je me suis positionné aussi Sur un autre défenseur Assez polyvalent Voilà A voir Et je me suis positionné Aussi sur Vitaly On l'avait vu aussi A la Volgale Un des meilleurs défenseurs De mon équipe Malheureusement Il y a énormément D'équipes Sur ce joueur Notamment le CSK Enfin voilà Il y a Un masse Équipe dessus Donc voilà Pour le Mercato Au niveau de la présentation De l'équipe Donc on a vu Bon ça c'est un petit jeune C'est pas grave Il est là en attendant D'un deuxième gardien On a lui Qui est normalement Titulaire En équipe première Il a été bon Dans la préparation 6'83 Il n'encaissait que 3 buts Intéressant A voir par la suite Poutrache Pareil Un des meilleurs Meilleurs latéraux De mon équipe La saison dernière Voilà Ils n'ont pas été très bons La saison dernière Franchement Il y a énormément De joueurs Qui n'ont pas été très bons Donc là Je leur donne la chance Mais j'attends de voir J'attends de voir On a le petit Shenrik En défense Pas très rapide Mais très bon Au niveau du marquage Des tacles Un peu moins de la tête Mais franchement Ouais C'est pour ça Que j'essaie de recruter D'autres défenseurs Bazov Pareil Bon Il manque un peu de tacles Un peu plus rapide Un peu plus physique Mais pareil Voilà C'est le capitaine De l'équipe Est-ce qu'il avait été bon La saison dernière Ouais Il avait été correct Il avait été correct Shenrik Il a été bon Ouais Il a été pas très bon Au niveau de la forme Ouais Au niveau de la forme Par contre Au niveau des défenseurs C'est assez solide Et ça fait plaisir C'est franchement pas mal Donc lui On l'avait vu Gaspar On l'avait vu Carlos C'est pas content Parce qu'il voulait Bon Il y a eu une offre Du coup il m'a demandé Un meilleur contrat J'ai refusé Parce que J'ai mis pas mal de sous On peut dire Sur ce mercato Encore une fois Mais je prends des risques Pour essayer D'en faire une équipe De haut de tableau Et du coup Il n'est pas content Donc à voir Pour le moment Je le mets de côté Mais en sachant Qu'il a été très très bon Au niveau de la préparation Une note moyenne de 7 Ensuite Donc lui On l'a Non lui C'est Ah non c'est lui le capitaine Pardon C'est lui le capitaine De cette équipe Au milieu de terrain 35 ans Mais très très bon Très très bon Ensuite On avait On avait Le petit Odiria 28 ans Bon Franchement Il peut faire la rotation Mais voilà Ça s'arrête là Donc le petit jeune Qu'on a recruté Le petit Cossack Milieu offensif droit Bon C'est pas super En plus Mes ailiens N'ont pas été très bons La saison dernière Ensuite Lui je l'ai recruté On l'a vu Lui il est en essai Je sais pas si je le recrute Techniquement Il est intéressant Physiquement Il est quand même Très très limite 25 ans Bon Qu'est-ce qu'il a fait Pendant la préparation Forme Bon Il a été bon Il a fait juste Un but Mais il a pas Mis de passe décisive Je me tâte Grégolet Donc on l'a vu Qui a été très bon Pendant cette préparation Je sais pas si je l'ai montré Il a mis un but Et deux passes décisives Sur trois matchs Intéressant Intéressant Chorni Chorni Un ailié Pareil Ils sont polyvalents C'est ça qui est intéressant Mais ils sont pas très très bons Ils sont pas très très bons Ils étaient pas très très bons Donc voilà Je suis embêté Poliarès Pareil Polyvalent Il a peut-être été un peu meilleur Que les autres Il a mis un but Et une passe décisive Lui 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 C'est un mi-offensif centre Il est intéressant Mais j'avoue Que je lui ai pas trop fait jouer Je lui ai fait jouer un petit peu au début Il a mis une passe décisive Il a été correct A voir Il fera peut-être la rotation Cette saison La saison dernière Je sais même pas S'il avait été bon ou pas Là J'ai un petit lag Donc On était sur ce joueur Au niveau Je voulais voir Ouais pareil Donc vous voyez C'est une équipe vraiment Qui a pas été Ça a été un miracle L'année dernière S'ils sont restés Dans cette division Alors Ensuite Nous avons Le petit Le petit attaquant De 22 ans Que j'ai recruté Qui vaut la même valeur Que le joueur Que j'ai vendu Donc ça c'est très très bon Le coulis Le coulis Que je Je suis pas fan Je suis pas fan J'aimerais bien le vendre Mais il est observé Juste pour les prêts Et l'année dernière Il a pas été Énormissime Bon Il y a des joueurs Qui sont En essai Notamment Adam Anian Aussi L'ancien buteur De l'estac Enfin le buteur Actuellement De l'estac Bon Je l'ai fait jouer Une fois Il me semble Il a pas été excellent Je sais pas si je vais le recruter Parce qu'honnêtement Maintenant J'ai pas mal d'attaquants André Panioukov Qu'on a vu Et pour finir Le petit Valéry Qu'on a vu Et on a aussi Jimmy Giraudon En essai Mais Je ne sais pas Si je vais le recruter Parce que Il a pas été excellent Il a pas été excellent Et peut-être Peut-être me tourner Vers plutôt Les joueurs Que j'ai vu Donc voilà Voilà pour l'effectif On les a pas vu en détail On a regardé Assez rapidement A voir A voir Ce que ça va donner Mais pour le moment Je prévois juste Peut-être Un gardien remplaçant Quand même Ou voir Équipe première S'il le mérite Et un autre défenseur Alors Dans cet épisode On va donc jouer Notre Bah notre Comment on appelle ça Notre rival Il me semble que c'est notre rival Voilà Ennemi juré C'est notre ennemi juré Et on va débuter A l'extérieur Face à eux Et un petit match Face à cette équipe Qu'on avait perdu Pendant la préparation Et c'était une équipe De bas de tableau Mais pour nous rassurer On a quand même Ah non Ouh Ça me rassure pas ça Zirka ça joue quoi là Le dixième On a battu que des équipes De Ouais Que des équipes De bas de tableau Enfin bas de tableau Milieu de tableau Donc ça me rassure pas vraiment Mise à part Ouais Douzième Ouais Donc à voir Face aux grosses équipes Ce qu'on va donner On a été plutôt bon Dans la préparation Mais face à des petites équipes Mais ce que j'aimerais Vraiment Voici donc Le projet De cette équipe Alors Première saison On fait tout Pour se qualifier Dans le premier Dans le premier groupe Voilà Pour essayer d'aller chercher Une place en Europa League Et on va essayer D'installer cette équipe Dans le top 5 Deuxième saison On taffera encore plus dessus Pour vraiment En faire une équipe compétitive Dans ce championnat Donc la saison prochaine Il faudra absolument Qu'on soit dans le top 5 Top 5 Top 4 Voilà Ensuite Au bout de 2 ans J'aimerais bien Au maximum Dans 2 ans Qualifier Cette équipe Pour au moins Les places qualificatives De l'Europa League Voilà Ça c'est le projet Sur 2 ans A Sterling On avait le projet De monter A Lincoln On avait le projet De monter On avait qu'un an de contrat Là on a 2 ans de contrat Donc voilà On met un projet Sur 2 ans Donc voilà Ce qu'on attend Sur les 2 prochaines saisons Si on reste Mais franchement On a un contrat de 2 ans Donc on risque De rester pendant 2 ans Et en plus Voilà C'est l'un des meilleurs L'un des meilleurs championnats D'Europe Top 10 Allez C'est parti C'est parti Donc on va partir en normal En structuré Quand même pas mal de pressing J'essaye de jouer assez large Toujours avec un jeu court Sans balancer On joue le ballon Et on tente moins de drips Pour essayer d'aller D'aller vraiment Sur une transmission de balle Assez rapide Au niveau de la compo Donc on a Novak dans les buts Gaspar à droite Poutrache à gauche Comme Carlos Il est mécontent Je le fais pas jouer Nos 2 défenseurs De la trentaine d'années Voilà 31 et 32 ans Mais c'est solide Devant la défense On a le petit Andri Andri Grégolé L'anglais En meneur de jeu Avancée attaque Le capitaine De 35 ans En milieu polyvalent A ses côtés En hélié A droite On a Kozak Et en attaquant intérieur A gauche On a le petit Présilien de Vinterne Et devant Bien sûr On a notre attaquant Qui a mis 4 buts Sur le banc Carlos Le petit Stanislav Voilà Le défenseur droit Je sais pas si on l'avait vu Un autre défenseur droit Artem Poliaros Chorny Panyukov Et Au milieu de terrain On a Odiria Bon je connais pas tous les noms encore En plus c'est des noms compliqués Mais on va tâcher De vraiment D'aller chercher Une victoire Pour ce premier épisode Donc voilà Qu'est-ce que j'ai fait Pendant tout ce temps On va mettre le numéro 8 Le petit pâteau On va lui donner Le numéro 40 Et Bezudin Bezudin Je lui ai laissé Le numéro 11 Donc vraiment Voilà Si ça a été si long C'est parce que Voilà Au niveau financièrement J'ai remis le club Sur de bons rails On a une valeur Là on a 2 millions Dans nos caisses Donc c'est plutôt pas mal On a vendu certes Un joueur clé J'ai préparé notre projet De 2 ans Bon là J'ai préparé pour un an Mais je pense vraiment Avoir trouvé des petites pépites J'ai vraiment fait Les poubelles De gros clubs Qui ont libéré Vraiment des joueurs Intéressants pour moi Et j'espère en faire Une équipe compétitive Dès cette saison Même si on fait pas Le tableau Mais au moins D'aller chercher Les groupes De qualifs d'Europa Ça serait bien Donc alors Oui C'est une journée Particulière L'absence C'est une bonne nouvelle Non Voilà On va se concentrer Sur nos forces Plutôt que sur leurs faiblesses Voilà C'est clair pour tout le monde Voilà Il faut se concentrer C'est notre Grand grand rival On va éviter De faire des tacles durs Pour éviter Les cartons Rouges inutiles Il faudra jouer A 11 Si on veut Remporter ce match On l'a gagné 3-0 En match amical Mais là C'est autre chose C'est autre chose On va quand même Faire beaucoup de pressing Au milieu de terrain Pour éviter Qu'ils produisent un jeu Voilà Comme j'ai pu le faire Beaucoup J'ai beaucoup bloqué Les équipes Oh là là Ils sont pas très motivés C'est le problème Ils sont pas beaucoup motivés Pour ce match J'ai dit donc Premier match A l'extérieur Premier match aussi A l'extérieur Pour moi Que ça soit en championnat En match amical J'en avais pas trop fait En extérieur J'aime bien faire à domicile Bien mettre des bases A domicile Ça a été réussi Mais là voilà Même si c'est pas L'une des meilleures équipes C'est une équipe Qui vient monter C'est quand même Notre rival Et voilà Il va falloir sortir Vraiment Un gros gros match Pour amener directement Les 3 points Alors on est ambitieux Il y a déjà 20-30 minutes passées Il s'est pas passé Grand chose On reste en normal On va essayer De les encourager Si vraiment Il se passe rien À la mi-temps Voilà On va gueuler Allez 43ème Dégagement de Novak Sur notre attaque En pivot Non Allez C'est récupéré Par le petit Korobenko Lutinas Zaruzan Je vais galérer Allez Olé Ça c'est facile Avec Kozak Olé encore Kozak Allez Kozak Qui rejoue Avec Gaspard Qui perd le ballon Qui perd le ballon Attention sur cette contre-attaque Ça joue vite Allez Poutrache Voilà Bloque l'aile Avec Gaspard Qui a perdu le ballon Il a fait Je pense qu'il a voulu Faire un centre Mais il a complètement Froid Il a bien joué Olé La récupération de Olé Qui met un petit peu De vitesse Il l'a vu Le petit Kozak Voilà Kozak Dans la profondeur Le centre Il est là Et c'est le premier but Pour ce joueur Qui est à 5 buts Depuis son arrivée au club Premier but en championnat Et on se retrouve Quatrième Ah c'est magnifique Ah il est tout seul Moi j'aime bien Les attaques en pivot Quand ils jouent comme ça Quand ils jouent vraiment Trop 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 pivot J'aime pas Mais quand ils sont quand même Assez offensifs Voilà C'est intéressant Et franchement Je suis très content De l'avoir trouvé Je l'ai mis en essai Avant de le recruter Mais j'étais tellement satisfait Voilà Vous faites un bon match Continuez Putain Ils sont pas du tout motivés Allez les gars Faut se motiver là Oh Voilà Un peu plus de motivation Dans ce groupe Allez on y va C'est le problème C'est les stats Les stats d'entraîneur Voilà on monte en crescendo On est pas mal Mais honnêtement Je suis quand même surpris Que ce club est pareil sur moi Quand je regarde mes stats Les stats d'entraîneur Ne sont vraiment pas super Ah bon On a fait qu'un seul tir cadré On va leur demander De se concentrer Ah bon Il est pas en forme Le petit brésilien Bonne récupération De Corémenco Allez Kozak Qui rejoue derrière Avec Novak Le gardien Voilà Long ballon Sur Kozak C'est bien C'est bien ce qu'il fait Kozak Il est présent Ole qui joue bien Qui envoie sur Le petit brésilien Dribbler Allez Corémenco Long ballon Long ballon Oui Allez Ah dommage Le petit brésilien A tout moment Il peut briller Il peut briller Grâce à ses techniques Pour son premier match Il était pas super super Et d'un coup Voilà Dribb drib Les buts Et il a fini avec 8 de notes Ouais c'est bien Ça récupère bien Ça joue bien C'est intéressant Par contre On va le faire sortir On va le faire sortir Le petit Gaspard Aussi C'est pas super Ça dit donc Il est pas en forme Il a pris un jaune On va déjà Faire sortir lui On va faire rentrer Poliaros Il me semble Que c'était lui Qui était pas mal Dans la préparation Ouais c'est lui Qui était pas mal On fait rentrer Poliaros Peut-être Kozak Sera mieux De ce côté là En attaquant Intérieur Poliaros On est des soutiens On va faire ça Comme ça Et Peut-être La sortie De Gaspard Quand même Parce qu'il est En difficulté Donc Je veux bien Que ça soit le début Mais c'est quand même L'un des meilleurs Joueurs de mon effectif Il manque peut-être Savoir parler ukrainien Tout simplement Il a du mal A communiquer Oh là là La boulette de Novak Oh Novak Concentre-toi Parce que t'as un petit Diouf qui arrive Une pépite Alors t'as intérêt D'être dans ton match Allez Olé Il a du mal Il a du mal Il a du mal On va peut-être Le faire sortir On va faire rentrer Voilà Pour apporter Un peu plus De défense Ça me paraît Pas mal Sinon c'est correct Ouais Il y a juste La défense Un peu Le côté droit De la défense Qui souffre un peu Mais Gaspard N'est pas le seul Le petit Basov Aussi Soufre Allez Concentrez-vous On va juste Faire un dernier Changement Avec la sortie Est-ce qu'on va chercher Le deuxième but Moi je verrais bien La sortie de Gaspard Quand même Non c'est pas Poutrache C'est Carlos Qui va rentrer J'espère qu'il va pas Me faire de boulette Parce qu'il est mécontent Il veut un meilleur contrat Souvent ils me disent Que je manque De crédibilité On va passer en contre Et on gagne 1-0 Victoire courte Mais à l'extérieur Ouh là C'est pas fini Attendez Je me suis peut-être Oh bien joué Novak Il m'a fait peur Mais non Allez Tranquillement Dégage Proprement En toute sécurité Voilà Sur l'attaque en pivot Il a réussi Mais il n'y a personne Pour dédoubler Allez ça va être fini Voilà c'est terminé Première victoire pour nous 1-0 Face à notre club Rival Enfin notre ennemi joué C'est quand même C'est pas seulement Le club du Val C'est vraiment Voilà Belle victoire On prend les 3 points Directement à l'extérieur Homme du match Notre petit milieu défensif Qu'on vient de recruter Ça Ça fait plaisir Et notre petit attaquant Qui a été bon Il a mis un but Mais offensivement On a eu du mal Alors Au niveau des stats On peut regarder On est bon Dans la Ouais Les tacles Les têtes On était plutôt bien Occasion franche On a été solide défensivement Voilà Rien à dire Rien à dire Très très propre Très très propre On est 4ème Au tableau On est Voilà Les 4 seules équipes A avoir Gagné ce premier match Ces premiers matchs En sachant qu'il y aura Chaktar Qui va jouer Donc on est bien On est bien pour ce premier match Je vous propose Un deuxième Un deuxième match On fait ses débuts Ouais je pense qu'on va faire Deux matchs Donc voilà La chance du côté Bon franchement Je trouve pas Que c'est vraiment la chance Ils ont pas été Ils ont pas été Très dangereux pour moi Voilà Voilà C'est le genre de résultat Qui lance une saison Je suis absolument Ravi Voilà F1 Et je suis sûr Qu'il va continuer A progresser Et oui Voilà La route est longue encore Attention Vous attendez pas A de grandes annonces Sinon vous seriez déjà au courant Sans commentaire Il est pas mal au lait Il parle pas Il craigne encore Et il fait des Des matchs corrects Alors Passe décisive de Kozak But de Artem C'est pas mal Allez on va faire Je pense une courte pause On va se retrouver Pour Le tirage Et ensuite Pour 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 le match Face au sixième Comment ça se fait Non c'est face au cinquième Normalement Le Shakhtar n'a pas encore eu Allez courte pause On se retrouve tout de suite Allez C'est parti donc Pour ce deuxième match Dans cet épisode On va affronter L'une des équipes Qui a fait Un match nul Pour ce premier match Qui avait joué Donc face à L'Olympique Neuvième Neuvième Pareil Une équipe De bas de tableau Bon Il va falloir gagner Ce deuxième match Je pensais A un total De quatre points A la suite De ces deux Premières rencontres Mais étant donné Qu'on a gagné Ce premier match Pourquoi pas Viser les six points Six points Sur ces deux matchs Alors Nous avons donc signé De nouvelles recrues Notamment Le petit Jouf Qui vaut 650 000 Qui est vraiment intéressant Au niveau des stats Un gros potentiel Ce joueur Franchement C'est un grand espoir français Pour moi Donc à voir Et nous avons Recruté Ce défenseur Défenseur droit Voilà Qui peut jouer A la fois au centre Et à droite Intéressant Peut-être un peu Besoin de jeu Peut-être Mais physique Et franchement Franchement Il voit un mignon Voilà Il voit un mignon Peut-être qu'il ne sera pas là Pour ce premier match On va mettre le petit Jouf Maximum Sept joueurs étrangers Bon ça va On est assez loin Bon on va retenter Gaspar Basov Shenrik Pourquoi pas Panukov J'ai bien envie De tester Panukov En attaque On va retenter On va retenter Ces ailiers là Ouais On va tenter Sinon je ne pense pas Faire beaucoup De changements On ne va pas Le faire jouer Tout de suite On va attendre De voir ce qu'il vaut En réserve Et pareil Pour ce petit Quoique 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 J'ai bien envie De tester Le petit Le petit jeune On va le tester On va le tester Et à la place De Carlos On va mettre lui Voilà On va faire ça Comme ça Et on est parti On est parti Pour ce match Il y a des nouveaux Numéros Donc le petit Jouf On va lui donner Le numéro 30 Et lui On va le donner Le numéro 21 Allez c'est parti C'est parti On va essayer De gagner les 3 points A domicile Il y a eu 5000 billets Qui ont été vendus Pour ce match Autant dire Qu'on est quasi Stade full C'est à dire Plus de 5600 places Il me semble Donc c'est bien C'est bien Mais voilà Je me dis Pourquoi pas Agrandir le stade Mais on n'a pas Vraiment les finances Euh Euh Ah il devrait être Après d'ici peu Euh Bah écoute Il a Voilà Il a juste besoin De souffler Il cherche à gagner Sa place Allez Bon on va éviter Moi vous savez Je suis pas trop Adepte des tacles Durs Parce qu'à chaque fois Je prends des cartons Inutiles Euh Donc ça m'intéresse Pas trop Voilà Beaucoup de mauvais pieds Ça par contre C'est pas un problème Merde Voilà Et on va faire le pressing Ici Voilà Un peu près Comme le dernier match Allez On va faire la petite Causerie Alors on n'a pas oublié On n'a pas oublié La petite défaite En début de De saison là En match amical On avait perdu Contre cette équipe On avait perdu 2-0 Il me semble On est à domicile Il y a du monde Ça fait plaisir C'est vrai que le stade Un peu plus grand Ça serait cool Ça peut être un projet Sur 2 ans Mais ça C'est à voir Au niveau des finances Peut-être cette saison On la fera comme ça Et si vraiment On est très très bon Qu'on arrive à avoir Une qualif en Europa League Et tout ça Peut-être qu'on aura les moyens Oh Ça partait chaud Ça partait chaud Des premières minutes Allez On va leur demander D'être créatifs Pour l'instant On n'a pas fait de tir Ils ont fait 2 tirs de cadré Donc c'est pas super Au niveau des fautes On est plutôt pas mal Au niveau de la possession On n'a pas trop le balle Enfin c'est kiff kiff Allez les gars Concentrez-vous Allez c'est dégagé C'est dégagé par Kozak Le petit pressing Du petit jeune Ah non c'était pas le petit jeune Ça pour jeune Je sais plus si c'était Attends j'ai un trou de mémoire Oh là là C'est vrai que ce joueur Il est Ah non hors jeu Hors jeu C'est vrai que celui-là Il me posait énormément de problèmes La préparation Il était énorme Autant dans ses appels Dans ses frappes Allez les gars Faut vous remuer un petit peu On n'a pas trop le ballon Ça serait bien là Allez soyez créatifs Un peu On n'a pas fait une frappe J'ai l'impression On a fait une frappe Depuis le début Oh là Poutrache Tu m'as fait quoi là C'est quoi cette pressing Ah c'est dégagé Mais ça tombe encore Dans les pieds D'un adversaire Le centre C'est dégagé par Gaspard Détourné par Karaboko Karabenko Allez on se fait balader On se fait balader Ça joue rapide Je passe rapide Franchement C'est chaud C'est chaud Et Panyukov Qui fait pas un bon match On le trouve pas beaucoup On va les engueuler À la mi-temps Voilà On a une défense Tellement solide aussi Pour le moment Même si chez Hendrick C'est pas super Gaspard C'est un petit peu mieux Alors là franchement Je suis pas satisfait On va être agressif Parce que je suis vraiment Pas satisfait On va relancer La même équipe Mais on va faire assez rapidement Des changements Je pense S'il n'y a pas d'évolution Putain C'est ouf Allez Ça serait bien De vous créer un petit peu d'occasion Allez avec Kozak Olé Olé qui perd le ballon La contre-attaque Allez Bien joué Karabonko Capri le jaune Karabonbenko Kozak Avec Olé Olé Kozak Kozak Qui essaye de dribbler Non Il va rejouer derrière Avec Karabonko Zaporchan Zaporchan Je ne sais plus qui c'est Kozak Il faudrait que je regarde Kozak Il perd le ballon On a du mal On a du mal C'est pas vrai Quelle contre-attaque On va prendre le but On va prendre le but On subit trop On subit trop Panyukov On le voit pas Qu'est-ce qu'il fout Lui c'est pareil On va attendre un peu Mais on le voit pas Et Poutrash Poutrash Il fait pas le meilleur des matchs On va peut-être pas gagner ce match On a encore des difficultés Dans le contrôle C'est hallucinant Franchement c'est hallucinant Agressif Demandez en plus Bougez vous le cul Faites quelque chose Au milieu de terrain Ouais non Je sais pas ce qu'il se passe On arrive pas à sortir Allez chercher des occasions Allez Kozak Allez Kozak Tu perds le ballon Tu perds trop le ballon Kozak 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 Et je sais plus qui vont sortir Ah j'ai reposé C'est le capitaine Putain un baiser d'un Oh là L'erreur Allez vas-y Oh là là Le manque de réussite C'était cadeau ça C'était cadeau On va passer offensif On va faire sortir Ah là là Mais lui c'est un truc de fou Il y arrive pas Shorni Ennayé Il est très bon Au niveau des corners Ouais On va faire ça comme ça On va faire sortir Kozak Il perd trop de ballon Ça me plaît pas Et lui C'est risqué Mais peut-être Qu'il sera un petit peu mieux De son côté droit La défense c'est horrible La défense c'est horrible Allez les gars Bordel de Allez Le gardien Il est pas serein Il a fait une erreur Allez Long ballon Putain Tu passes à côté Kurobenko Là Putain Récupérez moi C'est le ballon On va enlever ça On va jouer un peu plus mixte Putain Coup franc pour eux Il est passé Sur la barre C'est dégagé par Olé C'est pareil Olé On l'a pas trouvé Changement 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 Plus offensif On veut voir Le petit olé Plus offensif Et le petit Kurobenko Va repasser Voilà Au milieu de terrain Et la défense Il va finir par Il va finir par sortir Un défenseur Putain On n'y arrive pas On n'y arrive pas On n'y arrive pas Allez il faut aller chercher L'égalisation Alors encore une fois Pas bien joué Long ballon Allez Olé 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 Tu tires sur le gardien C'est pas possible ça Putain on n'a pas le droit De perdre contre eux Putain je suis en difficulté Je suis tellement en difficulté Allez Plus haut On va centrer On va jouer plus direct Il faut aller chercher Il faut aller chercher l'égalisation Les gars Allez on va faire un dernier changement Poliarus Putain on a vraiment rien réussi à se mettre sous la dent On a fait 4 tir 4 cadré seulement On a fait 19 fautes On a une défense vraiment catastrophique Et dans la construction du ballon Olé mais c'était quoi cette vieille passe là ? Putain mais c'est quoi cette vieille passe les gars ? Allez Un peu mieux Voilà tu l'as vu Tu l'as vu le stormy Légalisation Dans le temps additionnel Premier but pour lui Cette saison On se retrouve 3ème On prend le match Le point du match nul Sur ce match Voilà Sur cette belle frappe Parfaite On va rester offensif Des fois qu'on arrive à marquer le deuxième but Mais je pense pas Poliarus qui perd le ballon Et c'est terminé Un partout A la suite De ce match Je ne peux pas me satisfaire On va quand même rester assuré Mais voilà Nos attaquants qui sont rentrés N'ont pas été très bons Ils n'ont pas été très bons La petite passe Ouais c'est le capitaine Ok Bon Du coup ça donne quoi ? Ça donne Que ce joueur nous a fait énormément mal Sur son côté En même temps Et du coup on reste 3ème Avec 4 points Donc c'est pas mal Même s'il y a des équipes Qui n'ont pas encore joué Leur deuxième match On est franchement pas mal Et Chaktar je me suis trompé En fait ils ont perdu leur premier match En même temps ils ont joué le dynamo Il me semble Donc on est bien Je n'ai pas été très satisfait de ma défense Un super but Voilà Ouais super but Ouais Voilà Ouais franchement il a fait un match plein Malheureusement pour nous Bon C'est plus compliqué que ce que je pensais Mais je suis convaincu Qu'on va réussir en travaillant On va réussir à aller chercher Bon c'est très bien On va bosser le contrôle du ballon On va réussir à aller chercher Je pense qu'on va aller chercher nos objectifs Bon par contre Bon par contre je suis pas satisfait Gaspard au prix où je te paye Franchement il va falloir te remuer Peut-être au prochain match Et il y aura certains changements en défense Ouais On verra On verra On y est pas encore On se retrouve Pour Un épisode Ouais Par exemple Un épisode Je ne sais pas Dites moi dans les commentaires Ce que vous aimeriez voir Comme match Le match de coupe Je pense que je vais vous le montrer Parce que j'adore la coupe Et après peut-être Soit les 3 matchs là Soit 3 matchs là Ou alors les 3 matchs là Mais je pense plutôt Partir sur ça Avec le petit Shakhtar Pour voir ce qu'on vaut Face à une belle équipe Une belle équipe Qui a fini Premier La saison dernière Allez Je vous dis A très bientôt Merci d'avoir patienté Pour cet épisode N'hésitez pas A aimer A partager Et à commenter Et on se retrouve Très bientôt Pour un nouvel épisode Salut à tous